L'idée du livre vient d'Emmanuelle, tout le concept c'est elle, donc elle m'a proposé par mail d'écrire les textes à partir d'images qu'elle ferait dans un certain esprit. On se connaissait un peu avec Emmanuelle, notamment parce qu'on avait pris le train ensemble au retour d'un salon. C'était un voyage en train assez long, c'était pas un voyage en TGV je crois, ou alors en TGV assez long. Et on avait discuté donc on se connaissait un peu et moi je connais son travail. Je suis plutôt un auteur de roman et pas un auteur d'album parce que j'ai l'impression qu'il y a des âges auxquels j'ai du mal à m'adresser. J'ai écrit un petit paquet de livres pour les lecteurs, disons peut-être entre 8 et 13 ans. J'ai fait peu d'albums donc et j'ai travaillé, c'était à chaque fois des histoires, le peu d'albums que j'ai fait. J'en ai fait un à la suite d'un dans une série de deux livres disques qui était à la suite d'un d'un ballet de Caroline Carlson pour les enfants. Et voilà, et on en a fait un album qui est illustré par Tchêne. Est-ce que j'ai d'autres expériences d'albums ? Je ne pense pas. Donc voilà, en tout cas c'est exceptionnel disons. Comme j'ai quasiment pas d'expérience dans le cadre de l'album avec Caroline Carlson et Tchêne, on avait travaillé avec Caroline Carlson sur un ballet qu'après Tchêne est venu voir et il a fait les illustrations à partir du texte qui était l'argument de la pièce. Et là, c'était très différent avec Emmanuelle puisque c'est elle qui a envoyé ses dessins au fur et à mesure. Il y avait trois images au début et donc il suffisait de rentrer. Pour moi, c'était extrêmement simple et puisque ça avait un caractère disant, c'est que tout l'univers était dans le dessin. Et comme une des raisons pour lesquelles c'était un plaisir de travailler avec Emmanuelle, enfin en tout cas pour moi c'était extrêmement intéressant, c'est qu'elle a un univers qui est très très puissant. C'est un univers presque qui n'aurait pas besoin de texte. Les images, elles peuvent se suffire à elles-mêmes parce que ce sont des images qui sont à la fois évocatrices, narratrices, mais sans être plate quoi, qui ouvre des mondes. Donc en fait, arrivaient ces images qui sont pleines de détails en plus. Et là, c'était comme une porte qui s'ouvrait, il suffisait de rentrer. Donc voilà, moi j'ai écrit à partir de ce que je voyais. Bien entendu sous son contrôle, mais qui a été très bienveillant. J'ai envoyé les textes sur lesquels elle m'a donné son avis. Enfin, il y a eu peu d'énormes corrections, disons. Quand Emmanuelle m'envoyait les images, il n'y avait que l'image. Il y avait, voilà, c'était... Et donc c'était à moi de... Donc il y avait les noms qui arrivaient, qui étaient ses personnages. Et non, ça ne dépendait que de moi, ce qui était pas mal. Et il y a une chose sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est que l'image pouvait pas... Parce que comme l'image est tellement riche, elle ne pouvait pas être exploitée entièrement. Donc il y a des choses dans l'image qu'on ne retrouve pas forcément dans le texte. Par exemple, pourquoi dans l'image de Juvenal, qui est le dresseur de mouches, pourquoi elles font nom, par exemple. Parce que ce n'est pas dit dans le texte. Après, il y a une place aussi pour la personne qui lit et qui regarde de reconstruire sa propre histoire sur le détail de la continuer. C'est un projet entièrement d'Emmanuelle. Elle l'avait dans la tête et quand elle m'a écrit, c'était très clair. Je voudrais faire un projet, voilà, avec ça, cette idée du merveilleux monstrueux et l'idée du cirque. Et alors, c'était assez confortable pour moi, puisqu'elle m'a dit tout de suite, le cirque, ça m'emmerde. Et donc moi aussi, en fait, c'est bon. Parce que c'est pas ça tellement, c'est qu'il y a un aspect tellement nostalgique et éventuellement triste. Donc voilà, qu'on est très nombreux à partager. Il y a quelque chose de touchant. Et en même temps, le cirque, ce n'est pas du tout facile comme domaine parce que ça a été énormément exploité, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est évidemment une grande porte ouverte à l'imaginaire, avec des gens qui viennent de partout, la notion du voyage. En fait, c'est tellement riche en possibilités que des albums sur le cirque, il y en a depuis le début de l'album. On les retrouve tout le temps. Donc, comment on pouvait s'inscrire dans toute cette histoire des histoires du cirque ? C'est à ça qu'on voit qu'on s'entend bien, c'est-à-dire que les présupposés sur lesquels elle était partie, ils me correspondaient complètement, mais tout vient d'elle.